et bonjour tout le monde donc là il fait trop beau et tellement c'est tellement merveilleux j'en profite pour faire quelques vidéos et pareil répondre un petit peu aux questions à certaines questions qui m'ont été posées voilà certaines certains questionnements de mes proches donc voilà aujourd'hui on va vous parler un petit peu du nom du bateau de de ça donc le nom du bateau pourquoi ça aurait dit comment donc déjà une fois de plus un bateau c'est un peu comme un cheval on n'a pas le droit de le renommer bref voilà on est on est libre de faire ce qu'on veut si on part en voile c'est pour être libre ou ça c'est beaucoup de toute façon je vais renommer le bateau parce que de toute façon il s'appelle vassalant vassalant déjà il y a l'an dedans on a connu mieux de deux j'ai cherché sur internet j'ai rien trouvé en breton ça veut rien dire en français ça veut rien dire donc le bateau vient de dunkerque donc je vous laisse imaginer ce que ça peut bien pouvoir dire donc je vous laisse si vous savez s'il ya des gens de dunkerque aidez moi à trouver là au moins savoir un peu d'où ça vient que l'origine de ce mot vassalant v a deux s a l e n t bref voilà aujourd'hui on va faire les papiers pour les douanes et tout terrain pour renommer le bateau et l'appeler saori donc je compte aussi un petit peu au moment où je vais le renommer etc mais tout ça je pense que ça va durer un petit moment parce que je pense que je vais attendre le prochain carénage pour tout faire voilà il ya quelques surprises que j'ai rajouté mais ça on verra plus tard voilà donc en gros bas qui est saori saori c'est une fois de plus la ds athéna une la réincarnation si vous voulez de la ds athéna et et pourquoi tu n'as pas ce que moi ça m'a toujours parlé depuis tout petit mois athéna ça reste la ds protectrice des humains l'arrêt de la ds qui protège les humains de la colère des dieux à la base c'est un petit peu ça on va dire dans certaines mythologies après ça dépend mais moi je le vois comme ça si vous voulez et donc surtout dans le manga dans senseïa si vous voulez c'est elle se bat contre plus ou moins odin contre poséidon contre adès contre tout ça donc c'est vrai que elle protège les humains de poséidon bon il n'y a pas éol malheureusement dans le manga donc le vent mais si vous voulez voilà c'était un petit peu le côté mythologique le côté mystique que je recherchais je me dis toujours que dans un moment grand moment de solitude en cas de perdition c'est bien de pouvoir se raccrocher à quelque chose vu que moi j'ai rien d'autre à me raccrocher et et voilà donc du coup c'est ce qui m'a paru le plus le plus le plus en adéquation avec ce que je recherchais voilà une fois de plus ce qui m'a beaucoup plu ce que je recherchais à la base c'était un nom facile à dire facile à épeler facile à écrire facile à prononcer très compréhensible parce que les vhf des fois ça fait c'est pire que tout quoi vous entendez rien 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 quoi sur les bulletins météo moi ça m'est arrivé de piger un mot sur 15 quoi donc faites votre lever météo avec un mot sur 15 heureusement qu'ils répètent trois fois le truc ça vous fait trois mots sur 15 donc voilà et du coup saori voilà saori s a o r i on va faire plus simple ça s'entend bien c'est clair à la vhf c'est plein de voyelles c'est court et et voilà au moins c'est facile une fois de plus pour un cas d'urgence moi je vois je vois ça comme ça c'est à dire il faut que ça soit le côté un peu mystique pour le côté en pouvoir se rattacher à quelque chose si vous voulez au dernier moment et le côté facile à épeler à facile à prononcer pour le côté une fois de plus sans perdition le côté sécurité vhf etc voilà bien mieux que je trouve que vassalant où là il y a des consonnes doubles etc donc forcément c'est plus compliqué et en plus ça veut rien dire voilà bah écoutez vidéo pas très intéressante un au moins vous savez tout pourquoi il y a écrit saori sur la chaîne pourquoi le ce nom de bateau et pourquoi d'ailleurs il n'est pas écrit sur le bateau c'est en cours ça viendra sûrement au prochain carré nage donc c'est pas pour tout de suite et puis et puis voilà voilà ces merveilleuses images une fois de plus on est bercé par la houle depuis tout à l'heure châssis rond se rapproche de plus en plus il fait super chaud je suis en en train de bronzer tout simplement j'allais dire je suis en tee shirt mais là je suis carrément en train de bronzer c'est la fête la rochelle est de plus en plus loin et puis c'est cool hein j'ai bien choisi ma bonne fenêtre météo parce qu'il n'y a pas un pète de temps quoi et au moins j'ai pas besoin de prendre de riz moi je voulais pas commencer à avoir j'avais tout ce qu'il fallait mais bon j'avais pas envie de me prendre la tête avec un bateau qui gîte etc pas pouvoir lâcher la barre là le pilote il suit son chemin et il m'amènera là bas direct y'a pas de problème voilà allez bisous ciao ciao